Est-ce qu'il y a dans le canton d'un clax ? Pourquoi la lumière est dégueulasse comme ici ? C'est moi qui s'y mange comme d'habitude. Ah, c'était bon. Est-ce que c'est mieux comme ça, les gars ? Non. Test micro ! Je peux faire de l'air et c'est même. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Wish list. Bienvenue, les gars, dans cette nouvelle vidéo qui est la vidéo wish list. C'est parti, on passe aux vidéos hivernales. Je suis un peu excitée. J'ai mis mon meilleur pyjama de la Noelle. C'est pour vous. Et je vais regarder en bas parce que je vais regarder mon ventilateur. On est parti. J'ai décidé de partager cette vidéo en différentes parties, sinon ça va être n'importe quoi. Commençons donc avec les romances de la Noelle. Le love in the Christmas song. J'arrête, j'arrête, pardon. En romance de Noelle, eh bien d'abord, j'ai mis du Johanna Bouloury. Les deux romances de Noelle écrites par Johanna Bouloury parce que je n'ai jamais découvert cette autrice. Et apparemment, c'est la queen des romances de Noelle. Donc, il serait temps que je m'y mette. La première, c'est Christmas Actually. Et ça a l'air vraiment drôle, pas prise de tête. Et apparemment, on n'a pas de truc problématique. Donc ça, j'adore. Ici, on va suivre Rodney qui perd son prestigieux emploi dans un cabinet d'avocat. Il va être contraint d'accepter un travail de père Noelle. Et c'est là qu'il va rencontrer l'adorable Alphie, un jeune garçon de 5 ans qui demande au papa Noelle que sa maman soit heureuse pour Noelle. C'est trop mignon ! Moi, ça me fait craquer. Il ne faut pas me parler d'enfant, du truc comme ça. C'est trop mignon. Nick, au grand cœur, va décider d'organiser un rendez-vous entre Sarah, la maman d'Alphie, et son meilleur ami célibataire. Mais apparemment, on part sur un triangle amoureux et je n'en sais pas plus. On verra ça. Mais je trouve que ça a l'air chouette. Et je ne sais pas. Ça m'intrigue beaucoup. Le deuxième aussi, et j'hésite du coup entre les deux, c'est Comment ne pas faire pitié à Noelle quand on est célibataire de Johanna Bolloury. J'adore le titre. Je trouve le titre hilarant, hilarouf. C'est trop mignon. Non, mais c'est trop chouette. Je trouve que ça change au niveau des romances de Noelle. Et là, c'est Émilie qui a une vie parfaite, un appartement parfait, un chéri parfait. Et tout ça se casse la figure quand son mec la quitte le jour. Ce n'est pas le jour de Noël, pardon. Là, je suis en train d'inventer un résumé. Quelques jours avant Noël, elle avait décidé de le présenter lors des fêtes à ses parents. Et finalement, eh bien, elle est célibataire. J'hésite grave entre Christmas Actually et celui-ci. Mais les deux peuvent me plaire. Je pense que... Je ne sais pas. Si c'est drôle et feel good et qu'il n'y a pas de truc problématique, c'est sûr que je vais aimer cette autrice. Donc bref, dites-moi si vous avez lu l'un des deux pour m'aider à faire mon choix. Parce que je ne peux pas acheter les deux. J'en ai déjà trop des romances de Noël. J'en ai déjà devant moi. Niveau romance de Noël, j'ai également mis chocolat chaud et pain d'épices. Celui-ci, écoutez, je ne connais absolument pas le résumé. Et je ne vais pas le découvrir. J'ai craqué simplement parce que c'est Juliette qui l'a montré dans sa pâle d'hiver. Sa pâle hivernale. Je crois que c'est sa pâle. J'hésite entre son book haul et sa pâle. Mais je crois que c'était sa pâle. En tout cas, je vous mets la vidéo en barre d'infos. C'est plus simple. J'ai craqué pour la couverture. Je la trouve mignonne. Je la trouve réconfortante, gourmande. Avec ses petits pains d'épices en arrière-plan. Ça me donne trop envie. Je pense que je vais craquer sur celle-ci. Parce que j'ai flashé sur la couverture. Et ensuite, une romance aussi qui me fait extrêmement envie. C'est Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabard. J'avais déjà flashé sur la couverture l'année dernière. Je trouve la couverture absolument sublime. Incroyable. Et le résumé est plutôt cool. Parce que j'ai l'impression qu'on est plus sur une romance un peu... On se retrouve dans un petit village en famille. On passe les fêtes en famille et tout. Je ne sais pas. Ça a l'air cool, un peu convivial. Ici, on va suivre Chloé qui vit à New York. Qui va vivre une rupture très difficile. Qu'il est très douloureux apparemment. Juste avant les fêtes. Et donc, cette jeune femme rentre en France pour manger du fromage. Pardon. Pourquoi je fais ça ? Cette jeune femme rentre en France pour trouver refuge à Valneau. Le village de son enfance. Donc, auprès de sa famille. Et le fromage. Et là, c'est l'occasion de souffler. De profiter un peu de tranquillité. C'est ce qu'elle pensait. Sauf qu'elle doit composer avec sa soeur jumelle, Albane. Qui vient de se séparer de son mari. Avec le beau et mystérieux Théo. Qui semble la trouver à son coup. Et avec le sentiment de son histoire inachouée. Waouh ! Ça fait beaucoup de choses. En tout cas, la couverture m'appelle. J'ai vraiment envie de l'acheter. Tout simplement. Voilà. Dernière petite romance de Noël. Cette fois-ci, c'est Erika Boyer. Je dis Boyer, mais ça se dit Boyer. Et l'autrice m'avait dit. Oh non, mais j'aime bien quand tu le dis comme ça. Elle est trop mignonne. Mais elle est française. Erika Boyer. J'ai envie de dire Boyer. J'ai un problème. Boyer. Boyer. B-O-Y-E-R. Il faut parfois déplier les étoiles. Si vous regardez la chaîne de Nina Quill. Je pense que vous connaissez cette romance de Noël. C'est elle qui m'avait fait découvrir. Et Erika Boyer. J'adore son travail. Je vous en ai déjà présenté. Des romances. J'avais au tout début. Oh là là, ça me donne des souvenirs. Au tout début, à la création de mon Insta dédié au livre. Et bah, elle m'avait proposé un partenariat. Et elle m'avait envoyé ses premiers romances. Donc, ça me... Enfin, voilà quoi. J'adore cette autrice. J'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Il y a beaucoup d'inclusion. Il y a beaucoup de beaux messages. Elle parle même de personnes qui ont de l'anxiété, etc. Enfin, j'aime beaucoup cette autrice. Et du coup, je pense vraiment craquer pour sa petite romance. Surtout que le but, c'est de lire un chapitre par jour en attendant Noël. Je ne sais pas si j'aurai la patience de lire un chapitre par jour. Mais j'adore le concept. Et je l'avais déjà repéré l'année dernière. J'avais résisté. Mais là, je pense que cette année, nous allons craquer tos. Passons aux lectures hivernales parfaites pour la saison. On sort des romances de Noël. Mais on rentre dans la saison froide. Petite lecture hivernale. Eh bien, j'ai mis la suite des chroniques de Will Wood, le livre 3. Parce que cette petite couverture bleutée, ma foi, me donne un peu cet aspect d'hiver. Tout simplement. C'est un peu une justification bidon pour vous dire que j'ai très envie d'acheter la suite de Will Wood. Je ne sais pas encore si mon bilan de novembre est sorti. Mais en tout cas, je viens de découvrir cette saga et je suis à fond. C'est trop bien. On en reparle dans le bilan. Mais voilà, j'adore la couverture. Je la trouve très belle et j'ai très envie de craquer. Esprit d'hiver. Je ne me rappelle plus pourquoi je l'avais mis dans ma wishlist. Oui, 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 je l'avais vu sur la chaîne de Margot, Margot Liseuse. Esprit d'hiver de Laura Kachischki. Je crois que c'est un huis clos qui va se passer. Ça me fait flipper. Mais genre, je pense qu'il doit être trop bien. En gros, on se retrouve avec une mère et une fille. Et on sent qu'il y a beaucoup de tensions entre elles deux. Finalement, elle se retrouve bloquée dans la maison familiale. Tout le monde est parti. Enfin, surtout, le papa est parti aller chercher les invités. Sauf qu'il est coincé à l'extérieur. Puisqu'un blizzard s'est levé. C'est la tempête. Les invités ne vont pas venir. Et elles sont coincées toutes les deux dans cette maison. Et on sent la tension monter. Le synopsis me donne tellement envie. Mais d'une telle passion. C'est incroyable. Huit clos glaçant entre une mère et sa fille. L'une des histoires les plus fortes et terrifiantes de cette romancière. Pas si tranquille. Par contre, le but, ce n'est pas que je me pisse dessus non plus. Genre, est-ce que je vais assumer d'avoir peur comme ça ? Autre lecture hivernale. Nous avons l'ours et le rossignol. Je crois que je vous l'ai déjà présenté. Mais c'est une saga aussi qu'on m'a conseillée. Qui apparemment est très très bien faite. C'est un roman qui me donne très envie. Depuis pas mal de temps. Et je ne sais pas si je vais craquer cette année. Mais il restera toujours dans ma wishlist. Parce que c'est vraiment une saga qui m'attire. Je trouve la couverture très très belle. Et voilà où quoi. Ah mais si ! Parce que c'est Catherine Ardenne qui l'a écrit. Et Catherine Ardenne, elle a écrit Terror Asmocolo. Oui, c'était ça. Voilà, j'ai découvert Terror Asmocolo. Et donc, j'en viens au fait que, de Catherine Ardenne, j'ai envie de découvrir sa saga L'ours et le rossignol. C'est une saga en trois tomes. L'ours et le rossignol, c'est le titre du premier tome de cette saga. Et j'ai envie de lire aussi Frissons au Mont-Holoc. Elle moque. J'avais découvert en automne Terror Asmocolo. Que j'avais adoré en petite jeunesse. Frissonnant qui était génial. Et Frissons à Mont-Holoc, c'est tout simplement le tome 2. Donc là, ça se passe sous la neige. Et on va avoir aussi peut-être des esprits. Peut-être des créatures qu'il faut un peu flipper. Frissons à Mont-Holoc, clairement, vous n'attendez pas à une surprise. Il sera dans mon book haul de novembre. Parce que j'ai très envie de le lire. J'avais adoré Terror Asmocolo. Et je ne pense pas ne pas aimer... Enfin, je pense adorer aussi Frissons au Mont-Holoc. Ouh, j'ai du mal. J'ai du mal. Passons à la suite. Émis Rêves de glace, Accord corrompu, tome 1 de Kelly Sinclair. Eh bien, écoutez, ce n'est pas bien. Mais des fois, je traîne sur l'Amazon. Et il m'a proposé ce livre. Et je lui ai dit, bah merci. Parce que c'est tout à fait... Qu'est-ce que j'ai... C'est tout à fait ce qui me plaît. C'est-à-dire une petite histoire de fantaisie. Qui se passe sous la neige. Avec des histoires de royauté, de couronne. Et en plus, la couverture est très très belle. Ça a l'air super bien. Parce qu'en fait, on est face à Tatouna. Qui est l'héritière du trône. Et elle aurait pu avoir la vie parfaite. Vous vous doutez bien avec ce statut-là. Mais sa mère l'a haï. Et elle l'a forcé à porter un voile depuis sa naissance. Donc elle a été toujours rejetée par la cour. Abusée depuis l'enfance. Et elle se sent prisonnière d'une barrière de tissu. Elle ne sait même pas à quoi ressemble son propre visage. La vie de Tatouna va changer. Puisque la délégation de paix du monde sauvage de Glacium arrive au palais. Et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. Mais apparemment, peut-être qu'elle va prendre en place le pouvoir. Je ne sais pas. C'est très intriguant de me dire qu'une jeune femme n'a jamais vu son propre visage. On lui a toujours caché son visage. Enfin, je ne sais pas trop comment c'est fait. Si c'est bien fait, ça peut être grave coup. Et ça rentre dans ma wishlist hivernale. J'ai mis évidemment la nurse de Yorkshire. Je vous en avais parlé déjà le mois dernier. J'ai découvert la sorcière de Pendle de Stacey Hall. Et je vous avais dit que ça m'avait beaucoup donné envie de découvrir un petit peu plus de l'autrice. Et du coup, la nurse de Yorkshire, je pense qu'il est parfait pour cette saison. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Je me laisse la surprise. Mais cette petite couverture bleutée, je pense, se prête à l'hiver. Et enfin, j'ai mis un bûcher sous la neige. Ça, je crois que c'est Margot Liseuse qui en a parlé. On est sur une histoire de sorcière et ça se passe en hiver. Je pense que c'est parfait. En tout cas, ça me donne très envie. Au cœur de l'Écosse du XVIIe siècle, Korag, jeune fille accusée de sorcellerie, attend le bûcher. Dans le clair-obscur d'une prison putride, le révérend Charles Leslie, venu d'Irlande, l'interroge sur les massacres dont elle a été témoin. Depuis sa géole, la voix de Korag s'élève au-dessus des légendes de sorcières et raconte les Highlandes enneigées, les cascades où elle lave sa peau poussiéreuse. Jour après jour, la créature maudite s'efface. Et du coin de sa cellule émane une lumière, une grâce qui vient semer le trou dans l'esprit de Charles. Comment j'ai pu ne pas lire ce truc avant ? Ça a l'air absolument incroyable. Il y a trop de trucs qui me donnent envie. Mais wesh, rien que le résumé, il est incroyable. Ah, je ne suis pas dans la mouise. Je ne suis pas dans la mouise. Il est temps de passer au graphique. Vous connaissez mon amour pour les graphiques. Et donc, je vous ai fait une petite wishlist graphique. Enfin, à vous, au Papa Noël. Première chose que j'ai mis dans ma wishlist graphique, c'est la petite collectionneuse de lumière. Petit jeunesse qui a l'air absolument adorable. Je trouve, enfin, petit jeunesse, petit album jeunesse plus précisément. Je trouve les illustrations magnifiques, très poétiques. On n'est pas sur un conte de Noël ou un album de Noël. Là, c'est vraiment juste l'hiver. Et apparemment, ça ne parle même pas explicitement de l'hiver. Mais les illustrations montrent que ça se passe en hiver. Selon les commentaires, nous sommes sur une histoire plutôt poétique. Et bien, moi, ça me donne envie. Nouvelle sortie, c'est Il était une autre fois. Cette fois-ci, ça ne s'adresse pas véritablement à la jeunesse. Si, pardon, de 3 à 9 ans. Je pense que 3 ans, c'est un peu ambitieux. Parce qu'on est quand même sur des grands textes. Donc, ça doit être une histoire qui est lue, accompagnée. Mais, waouh, il est très très beau. Dans un décor d'hiver glacé, 3 contes bien connus ont été revisités. Il était un royaume déposé près d'un lac et bordé d'une forêt, où Cendre n'était pas un garçon, mais bien la libre Cendrillon. Oh ! Je vais craquer. Je vais craquer. Où Belle affrontait une bête qui ne l'était pas et découvrait le consentement. Où un petit garçon recevait pour Noël une étrange casse-noisette. Il était temps qu'il soit une autre fois. Mais, oh my god ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! C'est trop bien ! Je suis dans la merde. Bien évidemment, j'ai mis la BD Le Grimoire d'Elphi, le volume 3. Histoire complète, malaventure et pain d'épices. La couverture se prête évidemment à la saison. J'adore Le Grimoire d'Elphi. Je trouve que c'est vraiment une BD jeunesse adorable et hyper dynamique. Et donc, voilà quoi ! J'ai hâte de lire la suite. Et cette suite est parfaite pour la saison hibernelle. J'ai mis Mortina, le tome 3. Je vous ai parlé déjà de Mortina. J'avais adoré ce petit jeunesse qui est drôle, qui est loufoque. Parce que Mortina, c'est un zombie. Et dans le tome 1, on suivait Mortina qui voulait absolument participer à Halloween. Plus que ça, en fait, elle voulait tout simplement se faire des amis. Mais c'est un zombie. Et elle vit dans un manoir hanté avec sa tante qui est aussi une créature horrifique. Et donc forcément, elle ne peut pas. Elle n'a pas le droit surtout de se mélanger aux petits êtres humains. Et elle va profiter d'Halloween pour se déguiser Mortina. Et en fait, elle ne se déguise pas puisque c'est un zombie. Elle fait croire que c'est un faux zombie. Et voilà, elle se fait des amis. Donc là, j'ai hâte de voir ce que Mortina nous prépare dans ce tome numéro 3. L'ami fantôme. Et ben, c'est parfait pour moi. Je vois sur la couverture qu'on joue avec un fantôme, de la neige, je ne sais pas. Bonhomme de neige fantôme. Bref, ça a l'air trop chouette. Ça a l'air trop choupiné. C'est fait pour moi. Hiver, une saison chez les sorcières. Le tome numéro 2. J'avais beaucoup aimé le tome numéro 1. Et je veux tous me les procurer. Donc forcément, j'ai mis le tome hiver. Je ne sais pas si j'aurais les sous pour tout acheter là. Je ne sais pas. Donc je ne sais pas si je vais mettre 15 euros. J'avoue que c'est cher quand même pour hiver, une saison chez les sorcières. C'est magnifique. Le travail d'édition, il est beau. C'est juste, c'est un petit format. Il n'y a pas beaucoup de pages. Et c'est quand même cher avec les frais de port. Le rapport qualité-prix, il est un petit peu cher en fonction de ce que tu lis. Par rapport au nombre de pages, par rapport à ce que tu lis, c'est un petit peu cher. Mais c'est trop bien. C'est trop mignon. C'est trop envie d'acheter. Voilà les gars pour cette première vidéo hivernale. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est une véritable torture car je me rends compte que je ne pourrais pas tout acheter. Mais bon bref, je vous retrouve très vite pour le book haul. On verra sur quoi j'ai craquitos. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous.